Sur la nuit, on est allé à la bunker pour attendre sa barroquette qui est bombardée. Bonjour, je m'appelle Lola, j'ai 14 ans, je reviens d'Ukraine, de Wildrushki. Parce qu'en Ukraine, il y a des lagares, c'est pour ça que j'arrivais en France pour reposer. On a pris bus à l'école jusqu'à Kiev, et après on a pris deux trains jusqu'à Pologne, et après on a pris l'avion jusqu'à la porte de Paris. Ça se passe très bien, ils sont tous profs, ils sont très gentils avec moi. La dernière, j'ai écrit pas les cours parce que j'arrive pas à écrire. Cette année, j'arrive ici à écrire, lire un peu, donc ça se passe très très bien au collège. En fait, on passe par une association qui s'appelle Nadia Soleil. À la base, c'est une association qui fait des voyages culturels entre l'Ukraine et la France. Mais nous, si on s'inscrit dans cette association, c'est surtout avec la guerre, on voulait pouvoir accueillir l'Ukrainien pour qu'il puisse se reposer, tout ça. Du coup, avant qu'Alena arrive, il faut beaucoup préparer la maison pour qu'elle soit à l'aise, pour qu'elle puisse se reposer. Ça sent un peu mal parce qu'il y a des roquettes qui passent à notre ville. Et il y a des tanks, il y a beaucoup de bombes, du coup, ça a un peu mal. Toute l'année, j'habite à l'internat. Mais à l'école, ça aussi, c'est un peu peur parce qu'il y a, sur la nuit, et on est allé à la bunker pour attendre si ça a une roquette qui est bombardée. C'est un peu dur parce que je ne vois pas mes parents et ils sont loin de moi. C'est un peu dur.